Bonjour, dans cette vidéo, on va voir comment utiliser le plan Systemio gratuit pour faire de l'affiliation, donc l'affiliation avec la plateforme 1TPE et aussi de l'affiliation pour Systemio. Premièrement, il faut savoir que le plan gratuit Systemio, c'est une nouveauté en avril 2021 parce qu'avant ça, c'était simplement une période d'essai gratuite de 14 jours ou 30 jours mais au bout de cette période d'essai, il fallait payer, sinon on perdait tout ce qu'on avait fait sur son compte. Donc maintenant, c'est un plan gratuit qui reste à vie et qui a des limitations. Donc on peut le voir ici, dans les limitations que j'ai regardées, ça n'empêche pas de faire de l'affiliation mais bien sûr, on sera limité. Ce n'est pas tellement le nombre de contacts parce que si on est débutant en affiliation, 1000 contacts, déjà pour les avoir, les contacts, c'est des abonnés à son autorépondeur email. Donc avant d'avoir 1000 contacts, ça prend du temps puisqu'il faut attirer le trafic vers sa machine à vendre, on va créer avec Systemio, il faut attirer beaucoup de trafic et un certain nombre de ce trafic va se transformer en contacts email. Et ces contacts, après ils vont recevoir des emails, ils peuvent aussi se désinscrire de la liste. Donc ça ne fait pas que se remplir, aussi ça se déremplit. Et de plus, quand on approche des 1000 contacts, on peut nettoyer sa liste. C'est-à-dire sélectionner tous les contacts qui n'ont pas ouvert un seul email ces deux derniers mois alors qu'ils reçoivent des emails puisqu'ils sont dans une campagne, ils reçoivent des emails tout le temps, mais ils n'ont plus ouvert depuis deux mois. Vous pourrez supprimer ces contacts, donc ça libère de la place. Donc finalement, la limite de 1000 contacts, ce n'est pas ce qui est important dans ce compte gratuit pour commencer en plus pendant longtemps. Les autres choses, limitations qui sont plus importantes, c'est par exemple le nombre d'étapes de tunnels de vente. Étape de tunnel de vente, ça veut dire, quand on fait de l'affiliation, ce n'est pas des pages de vente de produits, ce sera des pages de capture, des pages merci. Donc finalement, on n'a que 10 pages comme ça, réparties dans 3 tunnels de vente. Donc un tunnel de vente, c'est juste comme un dossier. On va dire, pour parler en informatique, c'est les dossiers. Et les étapes, c'est les fichiers. Donc on a droit à 10 fichiers répartis dans 1 ou 3 dossiers, comme on veut. Voilà, ça c'est une limitation assez importante parce qu'il va falloir se limiter fortement en nombre de pages. Parce qu'une page de capture, c'est une porte d'entrée vers sa machine à vendre. Alors normalement, on peut en avoir autant qu'on veut. On peut proposer n'importe quoi sur les pages de capture et pour que ça amène dans la machine à vendre qui, elle, va faire le travail de vendre en affiliation à travers les emails de la campagne. Donc la campagne, on en a droit à une. Donc ça, c'est bon. Voilà, on a une campagne. Mais avec un nombre d'emails infini, on peut en mettre autant qu'on veut. Il faut en mettre plein en fait pour que les gens reçoivent des emails tout le temps, pendant un an si c'est possible. Après le reste, upsell, order bump, AB test, on s'en fout, bond réduction. On s'en fout complètement. Le domaine personnalisé, c'est-à-dire pouvoir attacher un nom de domaine à son compte, on n'en a pas en gratuit, mais on a un sous-domaine de système.io. Donc tartampion.système.io. Et ça suffit largement pour faire de l'affiliation. Moi, j'ai un compte où j'ai le droit d'attacher des noms de domaine. Je l'ai depuis trois ans et je n'ai jamais attaché un nom de domaine. Donc j'utilise toujours le sous-domaine qui est fourni. Donc ça, ce n'est pas important. Les webinaires automatiques, on s'en fout aussi. Donc il n'y en a pas. Migration, on s'en fout. Il y a plein de choses. Ce qui est important, c'est les tags. Parce qu'on n'en a le droit qu'à un seul tag. Mais le problème des tags, c'est qu'il en faut un de toute façon. Il faut ajouter un tag à chaque contact qui rentre dans notre autorépondeur. Parce que quand on a envie d'envoyer un email, une newsletter à tout le monde, à tous nos contacts, il faut pouvoir les sélectionner. Et on les sélectionne avec les tags. Donc le fait qu'il n'y ait qu'un tag, c'est comme si on avait zéro. Puisqu'il faut en utiliser un pour chaque contact. Mais ce n'est pas grave. Une fois de plus, ce n'est pas grave. Puisqu'on n'a pas besoin vraiment d'avoir des tags sur un compte gratuit qu'on va dédier à l'affiliation. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas important les tags. Ça, ça peut être grave. Et là, je n'ai pas vérifié. Le fait qu'on ait qu'une seule règle d'automatisation, je n'ai pas vérifié ça. Mais si ça veut dire qu'on a le droit, vraiment qu'il y a une règle d'automatisation, là, c'est un grave problème. Et donc, peut-être que ça va être gênant. C'est bien possible. Et il va falloir réfléchir comment faire. Parce qu'une règle d'automatisation, si c'est dans un tunnel, par exemple, sur une page. Ici, dans la page de capture, dans la règle d'automatisation, si ça, ça compte pour une, alors c'est mort. Enfin, c'est mort. Oui, c'est grave. Donc, il faudrait que je vérifie ça. Parce que si, en revanche, les règles d'automatisation, c'est uniquement celles qu'on crée dans le menu, dans règles. Parce qu'il y a règles et éditeurs de workflow. Si c'est ça, la règle d'automatisation qu'on a le droit, ça va. Parce que, de toute façon, on ne peut utiliser que celles qui sont dans les pages de capture. Mais j'ai bien peur que ça soit mélangé et que ça soit vraiment une seule règle. J'ai peur de ça parce que, quand on va dans règles, on peut retrouver celle-là, je crois. Donc, ça, c'est vraiment un point à vérifier. Mais, bon, là, on imagine que celle-là, des règles d'automatisation, ne comptent pas dans les 1. Donc, ce qui fait qu'on en a 1. Un workflow, c'est pareil, c'est notre style de règles d'automatisation où on peut introduire des délais, des conditions dans les règles. Alors que les règles d'automatisation, c'est très simple. Il y a une condition. Par exemple, s'il a tel tag, s'il le contact a tel tag, alors faire tout ça de suite. Alors que le workflow, ça permet de dire, s'il a ce tag et qu'une autre condition, alors attendre X jours et puis faire ça. Voilà. Un workflow, ça permet de faire des règles avec plusieurs conditions et faire plusieurs actions, décaler dans le temps. Voilà. Donc, ça, on a droit à 1 aussi. Donc, le seul problème, ça pourrait être la règle d'automatisation. Si il n'y en a vraiment qu'une, c'est-à-dire qu'on ne peut pas en mettre une par page de capture, il va falloir vraiment, vraiment optimiser, c'est-à-dire faire une décision, prendre un choix. Parce que là, dans ce que je vais montrer, je me suis emporté. C'est-à-dire, j'ai dit, vous pouvez faire la fiation à un TPE, faire la fiation au système I.O. y compris des produits de la marketplace système I.O. Et dans ce cas-là, ça fait déjà deux pages de capture. Donc, si il a une règle, ça s'applique à toutes les règles, y compris celles dans les pages de capture, dans ce cas-là, il faut vraiment utiliser uniquement celle pour un TPE. Parce que pour système I.O., il y a une autre façon. Donc, on va le voir. D'ailleurs, on voit maintenant. Alors, les étapes à faire, déjà, premièrement, c'est de prendre, d'ouvrir son compte gratuit. Importer la page avec tous les produits système I.O. Donc, c'est une page, c'est un tunnel. Avec dedans, il y a tous les boutons pour les produits système I.O., c'est-à-dire les produits qui sont payés par système I.O. Parce que dans la marketplace, tous les produits qui sont mis sur la marketplace par d'autres vendeurs, les commissions, elles sont payées par ces vendeurs. Payées ou pas. Donc, ça dépend de chaque vendeur qu'est-ce qu'il va faire. Donc, pour éviter ces problèmes, moi, personnellement, je boycotte la marketplace. Je ne fais pas de promotion des produits dessus. Si les gens veulent avoir des affiliés, veulent que moi, je fasse la promotion de leurs produits, ils n'ont qu'à le mettre sur un TPE en plus. Ça ne leur coûte rien de le mettre sur un TPE. Donc, s'ils ne le mettent pas, ils vont se faire enculer. Voilà, ça s'arrête là. Voilà, c'est la discussion. Après, s'ils le mettent sur un TPE, je peux en faire la promotion puisque c'est un TPE qui payera les commissions. Mais là, pour système I.O., il a quand même mis plein de produits, c'est-à-dire l'abonnement système I.O. mensuel, annuel. Il a ses deux livres gratuits qui permettent d'envoyer des contacts dans sa liste email. Et après, dans sa liste email, il essaye de leur vendre des produits. Donc, ça peut marcher, le fait de donner gratuitement des livres gratuits à des gens. Et après, on peut peut-être toucher des commissions sur des produits dont il fait la promotion sur sa liste email. Donc, il y a ça. Et il y a aussi 24 formations qu'il a mis. Et ça, les commissions sont payées par Aurélien Amaker. Donc, ça va. Donc, cette page-là, vous pouvez la télécharger en allant tout en bas, ici, en cliquant sur le bouton. Vous importez ce tunnel dans votre compte. Et donc, vous allez la voir. Il y a deux pages dedans. Alors, il est où ? C'est les produits. Voilà. J'ai mis deux pages dedans. La première page, c'est la page qu'on a vue. Et la deuxième, c'est un tutoriel pour savoir quoi changer dans la page pour l'adapter. Donc, vous pouvez regarder le tutoriel vidéo. Et ensuite, vous cliquez sur supprimer la page. Comme ça, dans votre tunnel, vous n'aurez qu'une seule page qui est une étape sur les 10 dont on a droit. Donc, dans cette page-là, ce que vous avez à faire, c'est modifier tous les boutons en mettant votre identifiant affilié. Donc, l'identifiant affilié, on le trouve dans Systemio, dans Tableau de bord, affilié. Et vous verrez, après, quand vous éditez la page, vous avez juste à changer cet identifiant affilié, le remplacer le mien par le vôtre dans tous les boutons. Voilà. Vous enregistrez. Et ça, c'est aussi une page de capture. Donc, c'est pareil. S'il y a une page de capture et qu'on a droit à une seule règle d'automatisation, il faut peut-être supprimer ça, le fait que ce soit une page de capture. De toute façon, cette page, on va l'utiliser dans les emails, dans la signature globale des emails. Donc, vous allez dans ici, réglages, email, signature globale, et vous mettez un lien vers votre page, les produits de Systemio. Donc, vous mettez un lien en disant, j'envoie mes emails avec Systemio, deux points, et vous mettez votre lien vers cette page. Comme ça, les gens pourront, dans chaque email qui sera envoyé par Systemio, ils auront un lien vers cette page où il y a tous les liens, tous vos liens affiliés vers les produits de Systemio. Donc, ça, c'est bon déjà pour faire des ventes de Systemio en automatique. Dans chaque email, il y aura un lien. Ensuite, une fois qu'on a le compte gratuit, la page des produits de Systemio, et on a enlevé dans le tunnel, on a enlevé la deuxième page. Donc, on n'a qu'une seule étape sur les dix. Ensuite, ouvrir un compte d'un TPE, bien sûr, c'est gratuit. Donc, il faut aller, ça, c'est important. Donc, un conseil sur le pseudo à choisir, si vous n'en avez pas déjà un, c'est de prendre un pseudo court, c'est-à-dire trois ou quatre lettres, et passe-partout, c'est-à-dire de mettre un mot de la langue courante, par exemple, le mot MOT ou n'importe quoi qui soit passe-partout, qui ne veuille rien dire. Comme ça, il ressemblera moins à un lien affilié. Et puis, le fait qu'il soit court, vu que c'est vous qui le taperez le plus souvent, autant qu'il soit court, ça n'a aucune importance. Il n'y a pas besoin de marquer nom et prénom dans ce pseudo. Donc, vous l'ouvrez. Après, là, justement, c'est installé la page de capture dynamique pour les produits un TPE. Ça, c'est un gros morceau, parce qu'il faut importer le tunnel. Et dans ce tunnel, il y a des modifications à faire. Donc, déjà, il faudra mettre votre pseudo un TPE. Donc, c'est ici, page de capture. Voilà, le gros morceau, c'est parce que dans tout ça, il n'y a que deux pages qui sont importantes. Donc, quand vous l'importez, vous pouvez supprimer toutes les autres étapes et garder que les deux premières pages. Et il faut regarder le tutoriel pour savoir comment installer cette page. Et dans cette page-là, par contre, ce sera obligatoire d'avoir des règles d'automatisation. Donc, si on n'en a droit qu'à une seule, c'est dans celle-là qu'il faudra les mettre. Alors, moi, je fais que quand les gens s'inscrivent à cette page, je leur envoie un email. Dans cette email, tout ce que je fais, c'est que je les envoie vers la page Merci. Parce que c'est une page de capture dynamique. Donc, on ne sait pas quel produit sera affiché. Et quand les gens vont mettre leur email, ça sera pour un produit de un TPE que vous avez indiqué. Donc, ça a affiché les informations de ce produit sur la page de capture. Alors, l'email qu'ils reçoivent juste après, il faut qu'il ait rapport avec ce produit. Mais comme on ne peut pas le savoir, il faut écrire un email générique. Donc, je dis suite à votre demande par email. « Bonjour, comme prévu, voici votre lien envoyé par email à… » Et là, j'ai mis le substitut email juste pour que le message change un peu à chaque abonné. Il y aura son email. Et ça va vers la page Merci de ce tunnel. Et cette page Merci, elle va rediriger de suite vers la page de vente avec votre lien filier du produit un TPE que cette personne a vu. Donc, on ne sait pas lequel c'est. De toute façon, tout ça, c'est expliqué dans le tutoriel. Et il faut le voir pour pouvoir l'installer sur votre compte. Alors, ce que je fais ici, c'est que j'ajoute un tag. Ça, vu qu'on n'en a qu'un seul dans le plan gratuit, on ajoutera toujours le tag basique. Donc, le premier pour tout le monde. Et je l'abonne à la campagne. Donc, on n'a droit qu'à une campagne. Donc, on aura une campagne basique pour tous les contacts. Ok, donc là-dedans, tout ce qui est à modifier, ce n'est pas la peine que j'en parle parce que c'est dans le tutoriel. Et dedans, donc là, je le dis pour le produit un TPE. Mais il y a aussi un autre. C'est pour les produits Systemio. Alors, s'il n'y a pas de problème, si ça vous intéresse de faire la promotion des produits Systemio des autres vendeurs sur la marketplace, si ça vous intéresse, avec ce tunnel, vous pouvez faire pareil qu'avec les produits un TPE, mais pour les offres Systemio de la marketplace. Voilà. Moi, je ne recommande pas. Mais bon, franchement, au début, ce n'est même pas la peine de faire ça. Il vaut mieux boycotter ça, ce genre de choses, c'est-à-dire chaque programme d'affiliation pour chaque vendeur. Il vaut mieux boycotter, se concentrer sur uniquement les produits Systemio officiels et tout le catalogue un TPE. C'est largement suffisant, d'autant plus que les vendeurs un TPE, enfin les vendeurs Systemio qui ont sur la marketplace, ils peuvent mettre leurs produits sur un TPE. Donc, il y en a un certain nombre de vendeurs qui ont à la fois sur la marketplace Systemio et sur un TPE. Alors, il ne faut faire la promotion que de leur version un TPE parce qu'on est assuré d'être payé sans avoir besoin de leur parler, sans embrouiller. Donc, toujours faire sur un TPE. Mais si vous voulez faire ou si vous passez à un compte payant, donc là, il n'y aura pas autant de limites qu'avec le compte gratuit, vous pouvez voir aussi le même tunnel avec les offres Systemio. Ensuite, après avoir installé ça, là, je parle d'acheter un an du club ou un mois. Le club Affiliation Facile, ça, c'est vraiment pour les affiliés un TPE et Systemio. C'est un club qui permet d'avoir du trafic vers sa machine à vendre et aussi de recevoir des commissions un TPE sans rien faire parce qu'il y a un partage de commissions, tout un système qui fait que vous pouvez recevoir des commissions un TPE. Et il y a aussi d'autres bonus comme par exemple avoir des informations sur les meilleurs produits un TPE à promouvoir et aussi avec Email King, avoir des emails tout faits à propos des produits les plus rentables de un TPE. Donc, vous n'avez plus qu'à copier-coller ces emails dans votre campagne email sur Systemio. Voilà, comme ça, votre campagne, elle peut avoir un an, deux ans d'email à l'avance avec des produits un TPE rentables qui ont fait leur preuve sur le marché, peu importe la thématique. C'est des produits qui se vendent, qui se vendent par beaucoup d'affiliés. Ils ont un bon taux de commission, etc. Plein de choses qui font qu'ils sont classés du plus performant, du plus rentable au moins rentable. Donc, vous mettez ça, voilà. L'affiliation, là, dans le cas de cette machine à vendre, c'est vraiment pas l'affiliation du style « je recommande des produits que j'ai testés, faites-moi confiance, je suis votre ami » et tout ça. C'est pas ça. C'est créer une machine à vendre comme on créerait un distributeur de boissons de soda et qu'on place ensuite dans la rue. C'est-à-dire qu'on ne va pas mettre les boissons qu'on aime, nous, qu'on apprécie. Non, on met les boissons qui se vendent. On regarde les études de marché. Qu'est-ce que sont les boissons que les gens achètent ? On met ces boissons dans le distributeur. C'est pareil avec cette machine. Il faut mettre des produits qui sont achetés par des clients. En tout cas, les produits un TPE. On a ces données, cette étude de marché. Donc, on met ces produits dans notre machine. Ensuite, ceux qui s'inscrivent sur la machine, ils décident s'ils veulent acheter celui-là ou pas acheter celui-là. De toute façon, avec un TPE, l'avantage, c'est qu'il y a une garantie de remboursement de 30 jours et les vendeurs n'ont pas la main sur cette garantie. Ils ne peuvent pas refuser de rembourser. C'est un TPE qui encaisse l'argent et qui rembourse. Donc, on ne peut pas arnaquer. Les gens ne peuvent pas être arnaqués. Peu importe quel est le produit dont on fait la promotion avec cette machine, si les gens achètent et ils trouvent que le produit, c'était vraiment nul, ils demandent le remboursement et l'obtiennent. Sans discussion, sans besoin de dire pourquoi ils veulent le remboursement. Donc, avec un TPE, c'est une machine, un distributeur de boissons vraiment exceptionnel qui n'existe pas dans la vraie vie. On ne peut pas avoir un distributeur de boissons qui donne un soda, la personne le boit et elle dit non, mais je veux être remboursé. Et elle obtient le remboursement et elle garde la canette ouverte. C'est ça avec un TPE. Donc, c'est incroyable, mais vrai puisque ça fonctionne. Et dans les faits, il y a entre, au moins sur des milliers de ventes de produits un TPE, j'ai constaté qu'il y a entre 5 et 10% de gens qui demandent le remboursement. Alors que 100% des gens ont le droit de le demander sans être insatisfaits. Ils ne vont pas être insatisfaits pour demander le remboursement et l'obtenir. Donc, normalement, 100% des gens devraient prendre les produits gratuitement. Mais dans les faits, il y a plus de 90% qui ne le demandent pas. Alors voilà, c'est pour ça, c'est pour enlever la culpabilité, se dire si je ne connais pas le produit, je vais les arnaquer, les gens n'auront pas confiance en moi. Qui a confiance dans une machine ? La seule chose qu'on demande à un distributeur de boissons, c'est quand on met la pièce, qu'elle fonctionne quand même, et qu'elle donne la boisson. Après, on ne lui demande pas de savoir si la boisson est bonne pour la santé ou pas, le coca plein de sucre. Et bien voilà, si on a envie de l'acheter, on l'achète. On n'a même pas envie qu'elle nous fasse la morale, ou qu'elle nous dise non, non, prenez de l'eau, c'est mieux. Ok, c'est une machine. Il faut considérer la machine à vendre, en tout cas, dans cette version, ça n'a rien à voir avec vous, ou qu'est-ce que vous pensez des produits, ou quoi que ce soit. C'est une machine. D'ailleurs, c'est le tutoriel pour faire une machine à vendre. Ce n'est pas pour devenir expert, votre meilleur ami qui vous veut du bien, et qui va vous recommander les produits qu'il utilise. Ça, c'est une autre façon de faire l'affiliation. Donc, ce n'est pas dans ce cadre. Alors après, en étant membre, mais c'est payant, en étant membre, on a accès à ces documents. Si on n'est pas membre, on peut quand même utiliser le club, mais on n'a pas accès aux documents. En tout cas, pas version complète. Donc, ce que vous pouvez faire, si vous ne payez pas l'adhésion au club, vous pouvez aller sur E-Mail King, vous avez droit à 3 ou peut-être 7 emails. Dans 7 emails, si vous donnez votre email, donc donnez votre email dans E-Mail King, vous aurez 7 emails gratuits. Mais il y a aussi une condition, c'est que vous pouvez sélectionner le montant minimum de la commission, la commission d'affiliation. Donc, les 7 emails, au début, vous mettez que vous voulez une commission minimum de 100 euros si on vend un produit. Donc, vous n'aurez que les meilleurs produits qui ont une commission supérieure à 100 euros et seront classés dans l'ordre. Donc, vous prenez déjà ces 7. Après, vous vous baissez le curseur et vous demandez les meilleurs produits qui ont une commission minimum de 90 euros. Donc, il y aura des produits entre 90 et 100 qui seront plus rentables, qui seront mieux classés que les autres produits à 100, à plus de 100. Donc, il y aura des produits dans ces 7, donc ces 7 meilleurs de tout le catalogue, il y aura des produits entre 90 et 100. Donc, vous prenez ceux-là et vous les ajoutez à votre campagne. Après, pareil, avec 81, jusqu'à arriver à minimum de commission 0. Comme ça, vous avez un classement sur tous les produits du catalogue et vous verrez qu'il y a des produits entre 0 et 10 euros de commission qui sont bien classés. Donc, malgré qu'ils rapportent peu de commission, ils sont quand même dans le top 7 des produits TPE. Donc, vous rajoutez aussi ceux-là. Ça vous fait une campagne de quelques dizaines d'emails gratuitement et qui fonctionnera. Donc, ça, ça serait la partie... Là, je ne rentre pas dans les explications de comment faire une campagne email. Peut-être après, je vais montrer, mais ce n'est pas le but non plus de cette vidéo, d'expliquer tout en détail. Parce qu'il faut quand même l'utiliser, faire une campagne. Ce n'est pas la fin du monde. Il faut juste l'apprendre un petit peu. Tester la machine. Donc, tester que votre page de capture dynamique TPE, elle fonctionne bien, qu'elle enregistre le contact, qu'elle abonne à la campagne email et que ça redirige vers la page de vente du produit en question au moment où vous avez envoyé le lien vers la page de capture dynamique. Vous avez mis le numéro du produit, un TPE. Il faut bien que ça affiche des informations et que ça redirige vers la page de vente une fois qu'ils ont mis leur email. Il faut savoir que sur cette page de vente, j'ai mis un système de cookies. Donc, si une personne, en tout cas un navigateur Internet, est déjà allé sur la page Merci, ça lui pose un cookie pour informer la page de capture que cette personne a déjà donné son email. Donc, ce n'est plus la peine de lui afficher la page de capture email. Ça redirige de suite vers la page de vente produit en TPE. Donc, quand vous ferez vos tests, vous pouvez arriver à un moment où vous ne comprenez pas parce que la page de capture, elle ne fonctionne plus. Elle l'envoie directement vers le produit, la page de vente du produit. C'est à cause de ce cookie. Donc, il suffit de supprimer le cookie sur votre sous-domaine, votre nom de domaine, enfin, votre sous-domaine système.io, vous supprimez les cookies. En tout cas, celui qui informe la page de capture que cette personne a déjà donné son email, vous supprimez le cookie et la page de capture recommence à s'afficher. Et aussi, il faut vérifier que tous les liens dans les emails fonctionnent correctement. Voilà, c'est juste qu'on vérifie que sa machine... Et là, à ce moment-là, si vous arrivez là, vous pouvez me contacter sur Facebook ou autre et que je peux regarder votre machine parce que là, ça m'intéresse de passer du temps avec quelqu'un pour regarder sa machine. Par contre, enfin bref, si vous n'avez rien fait ou me contacter, vous n'allez pas trop apprécier la réponse. De toute façon, je vais vous dire démerdez-vous et quand vous arrivez à l'étape 6, vous pouvez me reparler. Ça me sert de filtre parce que sinon, il y a plein de gens à qui parler mais qui ne servent à rien. Alors que ceux qui avancent un peu, je me sens plus en empathie avec eux pour leur... S'ils ont problème à une étape, je veux bien aller les aider. Les autres, ce n'est pas la peine. Ceux qui commencent ne feront rien parce que 90% des gens ne feront rien. Et ensuite, ça sera générer du trafic gratuitement ou en payant. Mais ça, c'est le travail qui reste à vie. Là même maintenant, je suis en train de faire cette vidéo et finalement, c'est pour mes liens dans la description qui emmènent vers ma machine à vendre. Mais bon, ce n'est pas dur. C'est une question d'habitude après pour le gratuit et le payant, ça, je ne fais pas mais ça pourrait être un jeu aussi si on commence à le faire. Après, c'est tout un univers. Il faut optimiser ses pubs. ça peut être intéressant mais pour l'instant, je ne fais pas. En tout cas, là, peut-être maintenant, on peut parler de la campagne email. Donc, dans campagne, il faut, on n'a droit qu'à une campagne avec le compte gratuit. Donc, ça sera la campagne et basique. Moi, la mienne, la basique, c'est offre système avec 82 emails envoyés un peu tous les jours ou tous les deux jours. Donc, ça dure un certain temps. Mais aussi, j'ai fait une règle parce que moi, j'ai un compte payant donc je peux mettre plein de règles. J'ai fait une règle que 21 jours après être entré dans mon autorépondeur, donc déjà, de suite, ils reçoivent cette campagne au fur et à mesure. Mais 21 jours après, ils sont aussi abonnés à une autre campagne. Donc, c'est la campagne Email King. Moi, j'ai mis 365 emails et dedans, donc voilà, c'est commencé une campagne. C'est juste un email, le premier, deuxième, troisième, en disant le délai qu'il y a entre chaque email. Donc, une personne qui s'inscrit, enfin, qui est abonné à cette campagne va recevoir le premier et ensuite, 33 heures plus tard, le deuxième, 33 heures encore plus tard, celui-là, etc. Dans les campagnes, les emails, ça s'appelle des étapes. On crée une étape et avec Email King, c'est très facile de le faire puisque tout ça, quand on clique, on va voir un exemple, un email d'exemple, le titre, c'est le titre du produit. Donc, il y a juste à copier-coller ces données dans Email King et le texte avec les images, c'est aussi donné par Email King. Il y a juste à copier-coller et copier en un bouton. Il n'y a pas besoin de sélectionner. Donc, le fait de créer une campagne avec plein d'emails, ça ne prend pas énormément de temps. Je dirais en moyenne, quand on a pris le coup, c'est en moyenne, on va dire entre 10 et 20 secondes par email, par nouvelle email qu'on ajoute puisqu'on a juste à faire deux copier-coller, mettre le délai, sauvegarder et passer au suivant. Et on fait ça, tac, tac, tac. Donc, en ayant deux fenêtres sur l'écran, on est en deux écrans, on peut avoir Email King d'un côté et de l'autre, la campagne et comme ça, ajouter tout ça. Et au final, celle-là, ça m'a pris une heure et demie, on va dire, tout compris avec des règles pour faire 365 emails. Et 365 emails séparés de 33 heures, en gros, je vais calculer, ça prend plus de 500 jours. Voilà. Alors, pour l'instant, voilà ce que ça donne. Bon, les taux d'ouverture, tout ça, les taux d'ouverture ne sont pas bons, les nombres de cliques et tout ça. Mais ça, ça dépend de votre liste parce que dans cette liste, au début en plus, quand j'en voyais, il y a plein de gens qui n'ouvraient plus depuis trois mois. Après, à un moment donné, j'ai viré des gens. Donc, c'est pour ça que c'est redescendu à 4 000. Et là, ça augmente un peu. Mais bon, je pourrais être plus violent sur le nettoyage de la liste. Pour vraiment ceux qui n'ont pas ouvert un seul email depuis moins d'un mois, je les vire. Et du coup, je me retrouverai avec peut-être 2 000 emails ou 1 000 emails, je ne sais pas. Et peu importe. Dans ces machines, c'est la loi des grands nombres. C'est comme un distributeur de boissons. Si on l'installe dans une rue passante, eh bien, il va y avoir des ventes de boissons. Si c'est une rue moins passante, il y aura moins de ventes. Tout ça dépend où c'est qu'on le place, à la sortie d'une école ou pas. Donc la machine à vente, c'est pareil. C'est juste un distributeur de boissons et tout dépend de comment on le place. Et le placer, c'est plutôt ce qui concerne le trafic. Si le trafic est ciblé avec des gens qui vont acheter ce genre de choses, des gens qui vont acheter plusieurs produits numériques, eh bien, ça fera plus de ventes. Moi, au niveau du gratuit, ma stratégie, c'est plutôt mettre n'importe qui dedans. Puisque j'ai plusieurs pages de capture et il y a plein de façons de rentrer dans cette machine et pour n'importe quelle raison. Des fois, c'est même par erreur, on va dire, que les gens rentrent et après, ils se désinscrivent. Donc j'ai beaucoup de gens qui rentrent et qui ressortent, mais ils ne sont pas spécialement ciblés. Donc après, les statistiques de l'ouverture ou des clics, des achats, ce n'est pas très bon, on va dire. mais ça fonctionne parce qu'il y a du nombre, il y aura toujours du nombre qui arrivent. Faire des vidéos YouTube, c'est un bon moyen d'avoir le trafic gratuit en mettant les liens dans la description et en faire plein des vidéos et aussi les sites, donc les blogs ou les sites. Comme ça, il y a du contenu texte qui peut être trouvé par les gens qui utilisent Google pour chercher des choses et Google nous envoie du trafic sur ces pages de ces sites. Et donc, il faut que chaque page demande l'adresse email. Il faut que l'objectif numéro un de chaque page c'est capturer l'adresse email du visiteur et comme ça, avec ce trafic gratuit, il y a toujours des gens qui arrivent, qui rentrent et certains qui achètent. Il faut le voir comme ça. Donc là, le seul problème que je ne sais pas, peut-être que j'aurais dû regrifier avant ou travailler, je ne sais pas quoi, mais la règle d'automatisation, un, il faut voir. Ça serait dommage si c'était même les règles dans les pages de capture, mais j'ai peur que ça soit ça. Donc, ce qui veut dire que la seule règle, il faut la voir dans le, dans celui-là, dans page de capture un TPE, ici. Si on ne doit avoir qu'une seule règle, ça sera ici, dans règles d'automatisation. Voilà. Et après, dans la pratique, vous allez diffuser votre lien vers votre page de capture dynamique un TPE. Et avec quel produit, vous pouvez changer. peu importe, par exemple, vous pouvez faire des vidéos en prenant la page de vente d'un produit un TPE et vous parlez par-dessus. Ça vous fait une vidéo et dans le lien, ce sera la page de capture avec le numéro de ce produit. Et vous pouvez faire ça. Déjà, rien qu'avec ce travail, vous avez des centaines, des milliers de produits. Vous prenez déjà tous les produits de email king que vous avez mis dans votre campagne. Vous pouvez faire une vidéo chacune pour chaque produit. Voilà, déjà, ça fait du travail. Donc, il n'y a pas besoin de penser à autre chose. Faites une chaîne YouTube avec des vidéos à propos des produits un TPE que vous avez obtenus avec email king. Déjà, si vous avez fini ce travail, déjà, on pourra en reparler, mais si vous n'avez pas fini, déjà, faites ça. Il n'y a pas besoin de chercher à savoir comment en faire parce que les vidéos sur YouTube, elles sont trouvables dans le temps. Donc, c'est un bon moyen d'avoir du trafic gratuit, passif. Déjà, il faut le faire ce travail. Ça peut vous occuper une fois que déjà, vous créez toute la machine et créez comme source de trafic déjà la chaîne YouTube avec les vidéos. Après, ces vidéos, elles peuvent être recyclées. vous pouvez les mettre sur Facebook pour du trafic éphémère. Mais vu que vous avez déjà fait la vidéo, ça ne coûte rien de le mettre aussi sur Facebook. Et vous pouvez, si vous avez un blog ou quoi, vous pouvez, pour chaque vidéo, en faire un article. Donc, intégrer la vidéo YouTube sur votre article et en bas, dans le texte, parler un petit peu de ce produit. Donc, copier-coller des éléments de la page de vente et mettre votre lien vers la page de capture dynamique avec le numéro du produit. De toute façon, le blog, les sites, le but de chaque page, c'est déjà de capturer l'email. Donc, il y aura déjà des pop-up pour prendre l'email et d'autres choses. Mais en plus, dans le corps de l'article, les liens, ça s'emmènera vers la page de capture dynamique ITPE que vous avez mis. Voilà comment faire gratuitement cette machine à vendre. Maintenant, un peu de musique pour Systemeo. Bye bye. Sous-titrage ST' 501. This is what you want Better price, more features than ClickFunnels System.io Sure enough, growing in the English and the Spanish markets with a French touch. Time to get your day-to-day automated. PayPal and Stripe, yeah, it's all integrated. So many features that the competition can't beat. Have an online business, this is what you need. Systemio.com The only tool you need to launch your online business. Check it out now. Nah, I don't want to hear you say, what is this? It's the only tool you need to launch your online business. Never mind ClickFunnels, that's all wrong. You need to hit up Systemio.com Don't gotta think about it, no, you don't gotta ponder. Cause Systemio.com Gotta email autoresponder. And ClickFunnels doesn't so we know you gon' love it. And you can create your website or blog on it. In addition, with your traditional sales funnels too. Systemio.com is the number one move. You won't lose, it's a sales funnel creator. Smashing competition cause you know that we greater. We're new, cheaper, with more features too. For only $27 a month you can't lose. Yeah, and you can't go wrong. Go ahead and hit up Systemio.com Creating sales funnels, yeah, you know we the bomb. So go on and hit up Systemio.com ClickFunnels, Cartra, et cetera, et cetera. Systemio.com is the number one competitor. So, uh, nah, you can't go wrong. Go ahead and hit up Systemio.com Systemio.com is the best Systemio.com is the best Systemio.com You can't go wrong. Make your online business grow so strong. Best prices in favor of the customer. Get what you need so you can be the winner. ClickFunnels, Cartra, they can test Systemio.com We are the best So listen up to the things that we do and some of the ways that we can help you. Email sent funnels and blogs Membership sites domains nonstop Marketing automation so you can reach the nations Stripe and paper integration AMD tests nothing but the best All the stuff you need we do the rest From $27 to $97 We'll take your business up to heaven Systemio.com are the best Systemio.com What? Systemio.com are the best Systemio.com are the best We can coach you one-to-one so your business go strong You need to launch your online business In these days where online prevails You need a good system to make the sales This is where Systemio.com comes in The iPro system to make you win We'll do much more than our competitors Do From affiliate programs To bring in the new Canoe You want email subscribers We got it And long-term members We got it Click up sales And all the bumps Everything is covered We got the lie So if you're serious Come join with us Make your business boom If you come with us Every day is an opportunity So come join Systemio So you can see Systemio.com are the best Systemio.com What? Systemio.com are the best Systemio.com are the best Yo, we got it all covered, man From $27 to $97 The only tool you need to make your online business grow Yo Just sign up Listen up We can make your online business grow real fast Click photos and talk to you will be a thing off the past Sign up with Systemio I mean today Your customer database will grow You hear what I say? Best prices you will find anywhere Just let the system run And don't fear We got the system You got the vision Go ahead, my friend And make the right decision Customer support And one-on-one 24-7 To get the job done We gonna rock it for you If you rock it with us We keep climbing Never ever lying Systemio is definitely the way The system you need To make your business boom today Systemio.com are the best Systemio.com What? Systemio.com are the best Systemio.com are the best Come check us out Systemio.com The system to change and revolutionize your business The only tool you need To make your online business grow I mean Systemio 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501